et bonjour tout le monde aujourd'hui on va faire une vidéo concernant donc les bibliothèques et on va classer précisément des jeux vidéo donc une série de jeux vidéo dans une bibliothèque donc vu comme ça ça peut paraître un peu complexe mais vous allez voir qu'en réalité c'est très facile nous allons aussi voir donc les adexeurs une fois que nous aurons créé donc nos listes on utilisera les adexeurs pour retrouver un jeu vidéo en rentrant sa référence par exemple donc c'est parti donc voilà nous allons créer donc notre projet pour ça nous allons créer donc deux classes une classe donc nous allons que nous allons appeler jeux vidéo jeux vidéo et une classe qui sera rien d'autre que ma bibliothèque donc on va l'appeler bibliothèque voilà donc pour résumer ce sera donc les jeux vidéo ils seront instanciés avec cette classe ci et ceci ce sera ma bibliothèque un peu comme une armoire où j'allais ranger tous mes jeux vidéo et ici dans cette classe ci nous nous ajouterons donc un indexeur qui nous permettra alors de de retrouver un jeu vidéo en rentrant sa référence donc c'est parti pardon la bibliothèque elle est ici c'est pour ça je préfère toujours le mettre en premier ici pour ne pas le confondre donc c'est parti dans notre programme pour l'instant on va rien faire on va mettre le jeu vidéo là et on va commencer à lui mettre ses variables alors un bon programme doit toujours avoir des variables privées donc les variables d'instance doivent être privées donc c'est pour ça que nous nous allons mettre nos variables d'instance en privé on va mettre un titre de nos jeux ainsi que on mettra une référence on va se limiter à ça pour ne pas rendre le programme trop compliqué donc voilà ensuite comme chaque programme dans chaque dans chaque classe il nous faut un constructeur donc nous allons mettre le constructeur le constructeur qui porte toujours le nom de la classe et ce constructeur sera privé lui également comme ça nous allons créer une méthode créate pour pouvoir créer nos jeux vidéo et le constructeur lui sera bien privé pourquoi mettre privé parce qu'en fait être privé ça garantit la confidentialité de nos variables de nos constructeurs etc on préfère passer par des méthodes plutôt que directement pour le constructeur pour garder un contrôle total de nos variables et bien nous utilisons aussi donc les propriétés que nous verrons après donc voilà ici j'ai créé donc mes deux variables mon constructeur et mon constructeur c'est pas parce qu'il est privé qui doit se qui doit éviter d'avoir des paramètres donc c'est parti donc titre ici j'ai mis titre à T majuscule je vais le mettre en minuscule donc ça il sera comme celui ci où je peux mettre un tiré devant pour le différencier mais on va laisser comme ça parce que c'est pas le plus important ce soit quand on met 10 devant et bien on a tout le temps il le trouve automatiquement l'important c'est de mettre le 10 devant quand c'est comme ça donc ici pareil string référence je vais nommer exactement la même chose et ici donc je mets le 10 point titre vous voyez qu'il trouve tout directement parce que si je ne mets pas le 10 devant effectivement il va y avoir ambiguïté vous voyez il ne sait pas lequel est quel mais si vous mettez le 10 devant et vous mettez une majuscule ou une minuscule on sait d'avance que celui ci se réfère à la variable distance donc voilà donc pour votre information si vous voulez vous pouvez mettre quelque chose comme ça par exemple si vous voulez vraiment le différencier mais je ne trouve pas à ça très esthétique et je sais de toute façon que 10 points titre ça se réfère directement à ceci donc voilà donc on fait la même chose pour l'autre 10 points référence référence voilà et voilà ici on a déjà notre premier constructeur qui est créé maintenant ce qu'il nous faut bien évidemment comme vous pouvez le voir ici les variables sont privées donc il va nous falloir aussi les propriétés pour ces variables et les propriétés elles peuvent être tout à fait être publiques sans aucun souci donc les propriétés ça se crée exactement comme une méthode sauf que on n'est pas les parenthèses voilà donc ici vous voyez que j'aimais un t majuscule c'est pour bien différencier donc de ceci donc on va mettre un get qui retourne 10 points titre voilà et surtout ici il ne faut pas oublier de mettre à 7 heures parce que ça ne doit pas être une propriété en lecture seule mais bien évidemment en lecture écriture donc si on ne met pas l'écriture on pourra pas utiliser le le l'indexeur plus tard donc on a intérêt à mettre donc 10 points titre est égal value voilà on va faire la même chose pour l'autre en changeant juste ici référence et en mettant ici référence et référence ici aussi voilà et ici nous avons donc notre classe qui est prête donc à l'instancier des objets si ce n'est que à un détail près il nous manque donc notre ici ici par exemple je veux essayer d'instancier un objet de type jeux vidéo jeux vidéo donc par exemple on va mettre zelda ce sera notre premier cd est égal new jeux vidéo mais vous voyez que là ça va pas être possible en ça va pas être possible parce que tout simplement nos variables sont privées et notre constructeur est également donc pour ça nous allons devoir créer une méthode qui sera statique public statique voilà jeu vidéo voilà pourrais la faire en public également mais il est préférable de la faire comme ceci car vous verrez plus tard pourquoi donc ici c'est pas compliqué donc là pour faire le pour faire donc cette méthode on reprend donc tout ceci en fait c'est celle ci qui va remplacer donc le constructeur donc en fait elle va retourner c'est elle qui retournera un nouveau objet en fait donc ici on va pouvoir mettre return new jeux vidéo et là alors on met titre et référence elle va se comporter un peu comme comme un constructeur on va dire que c'est elle qui va envoyer au constructeur on va dire on peut dire ça comme ça non pas vraiment comme ça je veux dire qui va retourner ici un jeu donc ici maintenant je n'ai plus besoin de faire ceci ici je vais pouvoir directement faire zelda est égal ben voilà vu que c'est une statique je peux directement utiliser la classe jeu vidéo point et vous voyez que create apparaît ici pourquoi parce que si j'enlève le si j'enlève le statique ici eh bien il n'apparaîtra plus il n'y aura plus de create donc c'est très important que la que la que la méthode soit statique donc on la laisse bien statique comme ça on a accès donc à create et avec create ce qu'on va pouvoir faire et ben comme tout simplement mettre comme si on aurait fait on aurait mis les valeurs de des paramètres du constructeur et bien regardez on met ici par exemple zelda il va lui mettre un numéro de référence on va mettre 00 c'est tout voilà là j'écris mon premier jeu vidéo on va en faire deux trois on va mettre ze division un jeu j'avais bien aimé et on va mettre aussi days gone un autre jeu j'avais bien aimé donc la z division ce sera la référence numéro 2 on va pas mettre des références avec 400 mille chiffres on va laisser comme ça voilà donc ici maintenant on a créé donc on peut donc comme vous pouvez voir instantiés grâce à un jeu vidéo grâce à create si on n'a pas créat qu'on peut plus parce que nos constructeurs et nos variables sont privés et donc ici maintenant si par exemple je mets days gone point titre vous voyez qu'on a tout à fait accès grâce aux propriétés grâce à ces propriétés j'ai accès directement à ceci ils sont privés et donc sécurisés voilà maintenant nous allons créer une bibliothèque ça c'est peut-être un peu le plus qui embrouille un peu plus les gens en général mais en réalité ce n'est pas compliqué nous ce qu'on va faire on va faire un array list vous pourrez faire une liste mais on va faire un array list celle ci peut très bien il faut donc utiliser la collection using system collection voilà comme ça la voilà et je vais l'appeler ma liste voilà ici bien évidemment comme d'habitude public bibliothèque voilà voilà hop et celle ci ne fera qu'une seule chose c'est initialiser donc ma ma liste donc mon mon array liste voilà donc quand j'ai ceci et bien là je peux déjà donc créer donc ma ma bibliothèque ma bibliothèque donc je vais initialiser ma bibliothèque et je vais appeler ma bibli ma bi lui je vais l'appeler comme ça est égal new bibliothèque voilà et là ma bibli est initialisé donc ce que je peux commencer à faire dedans d'ici j'ai créé trois jeux je peux par exemple faire ma biblie ma biblie euh attendez ma biblie point euh je crois qu'on va faire un truc bien plus facile que ça parce que là je pourrais faire point add ensuite euh ben rajouter donc les éléments que j'ai déjà créés mais je vais faire un autre truc en plus c'est à dire que dans ma classe bibliothèque je vais donc euh créer une méthode une méthode publique qui ne retournera bien évidemment rien et je vais l'appeler ajouter jeu voilà elle reçoit un paramètre jeu vidéo que je vais appeler jeu et ceci me permettra alors d'ajouter un jeu dans ma liste et donc c'est ici qu'on mettra point add on ajoute quoi ? le jeu qu'on reçoit en paramètres tout simplement voilà en faisant ceci qu'est-ce que j'ai accès ? j'ai accès donc à directement là on va pouvoir mettre par exemple euh ma bibli je l'ai appelé point ajouter jeu vous voyez qu'il apparaît ici parce que elle est publique ma méthode est publique donc euh du coup elle apparaît ici donc ajouter jeu et j'ajoute quoi ? ben j'ajoute Zelda tout simplement voilà voilà donc là j'ai déjà ajouté mon premier jeu on va faire pareil pour les autres vous pouvez voir ici j'ai ajouté donc euh trois jeux les voilà et ici donc euh si je fais par exemple ma bibli point ma liste point cunt je vais mettre ça dans console.readline tac voilà console.readline normalement je dois avoir trois jeux et voilà nous avons trois jeux comme vous pouvez voir donc les jeux ont bien été ajoutés mais bon nous on va pas faire ça donc ça je vais mettre en commentaire j'en ai besoin tout à l'heure je vais même l'enlever parce que ça va nous perturber ce que je vais faire maintenant je vais créer aussi un truc qui nous manque euh et ça c'est le truc que les gens en général bloquent c'est le fameux indexeur un indexeur c'est quoi ? et bien un indexeur c'est quelque chose de public qui porte donc euh ici nous sommes dans la classe bibliothèque mais euh nous voulons donc euh la référence qui se trouve dans le jeu vidéo donc nous ce qu'on veut c'est ceci comparer ceci pour trouver un titre ok c'est un peu compliqué comme ça mais vous allez comprendre donc ici c'est pas parce que je suis dans cette classe que je ne peux pas utiliser une autre classe donc ici ce sera public jeu jeu vidéo jeu vidéo et ce qui va caractériser donc un un indexeur c'est en fait c'est encore ce petit mot this on le voit souvent mais ici euh il va nous servir en fait vous pouvez voir qu'il ne correspond à rien ici en fait l'indexeur est toujours euh il y a toujours le mot this devant ici nous allons mettre un string parce que vous pouvez voir si je ne me trompe pas référence est un string donc ici string je vais l'appeler euh ré référence mais je vais l'appeler je vais mettre je vais l'appeler comme ça voilà ok dans un dans un indexeur en fait ça se comporte un peu comme les propriétés c'est à dire qu'il y a il peut y avoir des get et des set donc ici je vais utiliser uniquement get et qu'est-ce qu'il va faire en fait ce get regardez en fait on va parcourir notre liste en fait tout simplement il va rechercher donc euh dans la liste s'il y a une ref qui correspond à la ref qu'on va lui indiquer la ref qu'on lui indiquera ce sera ici ce sera ici qu'on essaiera de rechercher donc euh euh un objet et donc ce qu'il faut faire c'est qu'il faut faire une boucle for each de quoi ? d'un jeu vidéo qu'on va appeler j dans in donc dans ma liste ici ici il nous faut une condition c'est toujours comme ça pour rechercher donc mémoriser donc euh euh cette boucle parce que c'est toujours comme ça pour rechercher donc ici euh donc dans notre dans notre boucle for nous allons mettre une condition if on dit rep si rep est égal à j point euh référence donc il va comparer avec la référence d'un jeu et à ce moment là il retournera donc un jeu à lui tout seul, complet si jamais il ne retourne pas parce qu'il n'a pas trouvé vous voyez que lui il n'est pas content pourquoi ? parce qu'il doit quand même retourner quelque chose qu'il trouve ou qu'il ne trouve pas il doit retourner quelque chose donc ici il faut retourner à nul s'il n'a pas trouvé voilà et là il est content maintenant on va s'intéresser à voir si on arrive à retrouver ici grâce à notre adexeur à un jeu en tapant sa référence donc c'est parti donc on va voir on va mettre tout ça donc dans un redline dans la console write line pardon pour tester si ça fonctionne console.writeLine et on va mettre alors étant donné que l'indexeur donc se trouve dans la classe ma bibliothèque il est directement donc accessible dans ma bibli directement car il se trouve là il est directement dans l'objet en fait on va dire dans que j'ai créé ici donc ici on va pouvoir directement mettre ma bibli crochet le numéro de référence le numéro de référence je vais retrouver celui-ci voilà hop on fait ça point on veut savoir quoi le titre voilà console point un redline pour ne pas fermer la console et c'est parti normalement il doit me retourner the division voyons voir si ça fonctionne et voilà the division si je mets le 0.3 ce sera et là jusque là tout fonctionne ce qu'il nous reste donc à faire maintenant c'est un petit truc un peu sympathique comme par exemple mettre console console console.whiteline en disant par exemple entrer un numéro de référence voilà ensuite il faudrait initialiser donc une une variable ici qu'on va appeler string id voilà ça suffira et on dira que id est égal à console point redline il attendra donc il va juste attendre qu'on rentre quelque chose au clavier et une fois qu'on aura on va pas faire write line on va faire write il va refaire un retour à la ligne et ça va pas être très esthétique donc on va faire comme ça pour ça après ici je refais un autre console.write et je vais dire le titre du jeu portant cette référence référence et voilà hop je mets ça et je vais mettre plus plus malbibli et à ce moment là on ne mettra pas on ne mettra plus le numéro de la référence je rappelle que ceci est un string ce n'est pas un entier donc on mettra directement id qui lui aussi est un string et donc ici on mettra point titre comme j'enlève comme j'enlève tout à l'heure voilà donc on va tester notre bazar s'il fonctionne donc ça on peut le virer on en a plus besoin et on teste c'est parti entrer oh j'ai oublié un truc c'est pas beau c'est pas très esthétique je vais faire ça et ici j'ai bien fait l'espace donc c'est parfait et voilà entrer un numéro de référence 002 bim le titre du jeu portant cette référence c'est The Division et voilà donc tout fonctionne je pense que je vais arrêter la vidéo là j'ai déjà dit assez de choses pour vous bourrer le crâne si vous n'avez pas bien compris essayez de revoir la vidéo et si vous n'avez pas compris et bien n'hésitez pas à envoyer des messages dans le chat pour pouvoir vous répondre et voilà merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt